Il y a tout un tas de choses, ça change tous les jours, c'est ça qui est bien. Il faut apprendre le russe par exemple, donc ça c'est des cours de langue, tout bêtement, on se retrouve à l'école. – Gavarish par ruski. – Gavarish par ruski, je ne peux pas. – C'est très bien, c'est de l'entretien physique. Donc ensuite, c'est évidemment, il y a de l'entretien physique, mais il faut se qualifier sur des systèmes techniques. Donc ça c'est un peu, moi j'ai un passé de pilote aussi avec Air France, c'est apprendre un avion, une capsule spatiale, c'est la même chose. On apprend tous les systèmes techniques par cœur, comprendre comment ça marche. Ensuite, c'est des séances de simulateur pour savoir un peu voler dans cette capsule, d'abord sans panne, ensuite avec panne, qu'est-ce qui se passe ? Des pannes de plus en plus graves et des séances de simulateur de plus en plus compliquées jusqu'à ce que finalement, on ait notre badge, notre diplôme qui nous dit voilà, vous êtes qualifié, maintenant vous pouvez voler sur cette capsule et ensuite, il n'y a plus qu'à aller pratiquer ça en réalité. Alors les astronautes aujourd'hui, ils font tous un peu la même chose dans la station, c'est-à-dire on fait beaucoup de recherches scientifiques. La station, c'est un laboratoire de classe mondiale dans tout un tas de domaines, la physiologie avec le CADMOS, mais aussi la science des matériaux, la médecine, etc. Donc on fait des expériences scientifiques, on utilise aussi, on va dire, environ 30% de notre temps juste pour assurer notre présence dans l'espace parce que c'est un environnement tellement compliqué, donc la logistique, de la maintenance, etc. Et dans les 30% du temps restant, on fait beaucoup de sport pour s'entretenir parce que c'est un milieu où on perd de la masse musculaire, de la masse osseuse. On fait des activités de, on va dire, de relations publiques aussi pour promouvoir un petit peu les carrières scientifiques chez les plus jeunes et parfois des sorties extravéhiculaires ou de la robotique, transferts de cargo à l'extérieur de la station. Merci. Merci.